Le match entre le C-Milan et Bologne a été brièvement stoppé à la 16e minute, en accord avec les deux équipes, pour maintenir l'attention sur le thème des discriminations. A expliqué le club dans un communiqué en anglais, samedi 27 janvier, une semaine après les injures racistes ayant visé Mike Meignan. Les deux équipes ont cessé de jouer à la 16e minute. En référence au numéro de maillot du gardien français de le C-Milan. Ils ont applaudi pendant que les spectateurs de San Siro étaient appelés à allumer la lampe de poche de leur téléphone portable à l'appel de le C-Milan. Le stade est transformé en mer de lumière contre les ténèbres des préjugés, poursuit le texte, alors que sur l'écran géant de San Siro apparaissait une phrase de Martin Luther King, « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière peut le faire. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour peut le faire. » Lors du précédent match de le C-Milan samedi dernier à Udine, Meignan a quitté le terrain à la 34e minute après que des spectateurs ont proféré des injures racistes et cris de singe le visant. Il a été imité par ses coéquipiers, forçant l'arbitre à arrêter la rencontre. Le match a repris après cinq minutes d'interruption et a été remporté par le C-Milan 3 à 2. Cinq spectateurs ont depuis été interdits à vie du stade de l'Udinez, tandis que le club du Frioul a écopé d'un match à huis clos, sanctions dont il a fait appel.